coucou 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 ma puce ça va alors attends je vois qu'on est dehors je vois que tu as ton appareil photo ça ça me donne des indices ça me donne l'indice que nous allons en brocante oui c'est vrai ce matin nous allons en brocante puis après nous irons manger chez papi mamie alors les petits copains et petites copines aujourd'hui il fait très beau regardez le temps il fait beau les oiseaux chantent et aujourd'hui effectivement il ya beaucoup beaucoup de brocante n'ont en faire qu'une seule parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire alors les petits copains et copines je vous invite à nous suivre dans cette aventure on lance quoi pour y aller le le caca budingue c'est nouveau ça non non l'as pas le caca budingue on lance le jeu et voilà les petits copains et petites copines nous sommes partis en brocante alors j'espère qu'on va trouver facilement parce que je ne suis jamais allé à celle ci allez c'est parti suivez nous nous on y va en voiture go et voilà les petits copains et petites copines ça fait à peu près un quart d'heure qu'on roule on passe par des endroits un peu bucolique un peu champêtre c'est pas mal alors le temps commence à se couvrir heureusement je crois que c'est une brocante qui est en salle mais je suis vraiment pas sûr allez on va voir ça c'est parti et voilà les petits copains et copines nous sommes arrivés à la brocante alors je vous montre voilà elle est tout au fond là bas regardez alors c'est top parce qu'il y a une petite rivière là c'est sympa voilà donc elle est tout au fond tout au fond je vous faire un petit zoom regardez je sais pas si on va trouver quelque chose voilà voilà il y a tout ça il y a tout ça il y a derrière les arbres bref on y va on va visiter on espère qu'on va trouver des petites choses sympa allez on y va c'est parti Et voilà les petits copains Nous avons fini notre petite virée en brocante Donc vous avez vu, elle n'était pas du tout couverte Elle n'était pas du tout en salle comme je vous avais dit Mais bon, il a fait très très beau aujourd'hui finalement Le soleil s'est remontré, regardez Regardez il fait très beau On ne voit même pas le soleil tellement qu'il fait mal aux yeux Donc nous on rentre, on a trouvé pas mal de choses Regardez notre petit sac là, je vous le montre vite fait Vous avez vu, vous avez vu, c'est tout Non vous allez en voir plus parce que là on va rentrer à la maison Et on va déballer tout ça Alors Elie comme d'habitude Ah toi tu montres déjà un petit livre Vous voyez on a eu un livre d'Aura Mais c'est pas le seul Elie elle est en train de manger des frites comme d'habitude Regardez, regardez ça, regardez ça Et oui il est 9h du matin Et Elie mange des frites C'est incroyable mais c'est tout le temps Et oui à la fin, en fait c'est tout le temps comme ça Elie A 9h du matin quand on est en brocante C'est frites Parce que j'ai trop faim du l'heure du matin Bah oui t'as trop faim à 9h du matin Alors tu manges des frites en brocante Parce que la brocante ça fait marcher quand même Bon les petits copains et les petites copines on va rentrer à la maison Et puis on se retrouve tout de suite Ça c'est de la patate oui Allez à tout de suite les copains Et voilà les petits copains et les petites copines On rentre à la maison Donc c'était vachement sympa cette petite brocante Un petit peu dans la nature Vous avez vu un peu la cascade d'eau C'était chouette Donc on se retrouve tout de suite à la maison Pour déballer le sac C'est parti Et nous revoici les petits copains et les petites copines Je suis revenu de brocante avec Ellie Nous sommes à la maison Donc comme vous le voyez Ellie est déjà en train de jouer Avec l'une de ces petites trouvailles plutôt Donc on vous montrera ça après Moi je la laisse jouer Et puis pendant ce temps je vais vous montrer Ce qu'on a trouvé en brocante Alors c'était une brocante comme d'habitude Un petit peu littéraire Voici le premier livre qu'on a trouvé C'est du Dora Si vous suivez notre chaîne Vous savez qu'Eli adore les livres Dora Bah voilà Donc là une grande histoire Bienvenue dans le monde de Dora Donc c'est impeccable Le livre est vraiment super bien Regardez Il est avec des petites Alors eux ils appellent ça des flaps je crois Oui sans flaps Moi j'appelle ça des volets Mais bon Donc ce sont des volets à ouvrir Et puis dessous on découvre des choses Des animaux Ici Qu'est-ce qu'il y a là-dessous par exemple Est-ce que je vais y arriver ? J'ai pas beaucoup d'ongles Ah je galère Ah je galère Si j'y arrive attention Hop Oh un tapir Un tapir Voilà Donc ça c'est une histoire Avec des flaps Je te la donne mon bébé Voilà Nous avons ensuite trouvé ce livre là Donc ça c'est mon livre Valisette Dora et ses amis Alors pourquoi valisette ? Parce qu'en fait on peut le porter Regardez On peut le transporter comme ça C'est rigolo Donc dedans c'est une histoire Pareil Alors là C'est un petit peu plus On va dire plus classique Vous voyez Il n'y a pas de volets Il n'y a rien Ce sont 4 histoires On en a 1, 2, 3 4 histoires différentes Là c'est Sauvons Diego Là c'est Babouche à la rescousse Là c'est Quelle équipe Et là c'est Qu'est-ce que c'est ? Shipper l'explorateur C'est pas mal ça Shipper l'explorateur Donc voilà C'est à lire Le soir Avant D'endormir Eli Donc un gros livre quand même Alors il n'est pas en super état On voit qu'il a été lu et relu Mais bon quand je vais vous dire Le prix de tout ça Vous allez dire ok Ensuite pour rester dans le thème de Dora Nous avons eu ce livre là Les belles histoires de Dora Donc il y a 7 aventures Avec Diego Avec Vera Avec Babouche Et avec Dora bien sûr Qui est ici Et bien sûr Babouche Et bien sûr Babouche Parce que Babouche l'accompagne toujours Donc regardons un petit peu L'intérieur de ce livre Alors là par contre C'est Nickel de chez Nickel Regardez Il n'y a pas une seule égratignure Franchement le livre est super Regardez ça Ce sont des pages qui sont glacées Regardez Oh Qu'est-ce que je viens de voir Princesse Dora Alors ça c'est marrant Regarde ma puce C'est Princesse Dora Tu sais quoi ? Tu sais quoi ma puce ? Je crois que On a fait une bêtise Parce qu'en fait Regardez ce qu'on a acheté Les petits copains Les petites copines On a acheté le livre tout seul Princesse Dora Et en fait Il était dans ce gros livre Ah Donc on l'a en double en fait Regardez Oui parce que c'est dommage On l'a en petit Ah ouais Donc on l'a en gros et en petit Bon mais c'est pas grave Les petits copains et les petites copines Celui-là aussi Il est vraiment nickel Regardez un petit peu La petite fille qui lisait ses livres Franchement Elle était très très soigneuse Regardez C'est chouette Oh le gros dragon J'adore les dragons moi Il est tout rose celui-là Waouh Donc voilà Une petite histoire de Dora Donc nous Si vous suivez notre chaîne On vous le dit assez souvent Oh réponse On vous le dit assez souvent On lit une histoire à Ellie Le soir avant de s'endormir Fais voir ma puce Ah oui là aussi il y a le dragon Mais en fait c'est la même histoire ici Ah mais c'est pas vraiment les mêmes illustrations Ah si on retrouve le dragon Regarde le gros dragon là Alors on s'en fout Quand elle prend la bague L'anneau Et bien elle la met sur son doigt Et après ça devient prince Ah t'as raison Elle prend l'anneau Et donc le dragon Il est pas très content Donc il vient Bon mais c'est pas grave Qu'on l'ait en double Parce que finalement Il y a 6 autres histoires Dans ce livre Donc ensuite Qu'est-ce qu'on a eu ma puce Tu le sais Et bien Si je te disais Qu'on a eu encore du Dora Dora t'invite à sa pyjama party Donc ça c'est un livre Qui est un peu plus bibliothèque Mais c'est pareil Alors attends ma puce Je vais l'ouvrir Nos petits copains bien sûr Je vais te le donner après Je vais juste montrer A nos petits copains Nos petites copines L'intérieur de ce livre Donc regardez C'est aussi une histoire de Dora Voilà voilà Une petite histoire à lire Donc Dora nous invite A sa pyjama party Ok bah on ira Tiens ma puce Je te le donne Donc là déjà Ça fait combien ? Combien on a de livres d'Aura Là ma puce ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Euh 6 tu crois ? Moi j'en compte 5 moi Regarde Recompte 1, 2, 3, 4, 5 Oui c'est ça On a 5 livres d'Aura Dont certains Où il y a plusieurs aventures Comme celui-ci Il y en a 7 Alors celui-là Il y en a 10 Ouah ça fait 7 17, 18, 19 Et celui-là Je sais même pas Combien il y a d'aventures 19 il y en a 4 19, 20, 21, 22, 23 23 aventures d'Aura C'est énorme Alors vous savez quoi Les petits copains et copines ? Et bien ces livres On les a eu à seulement 1 euro l'un Donc toutes ces histoires Pour seulement 5 euros 5 euros comme ça C'est vraiment pas cher Alors ensuite Comme 5 ans Où est Charlie ? Comme 5 ans oui Alors Elie est en train de regarder Ce que je suis en train de sortir Effectivement C'est un Où est Charlie ? Où est Charlie ? Le livre magique Alors nous on adore Les Où est Charlie ? Avec Elie et maman On adore ça Il faut chercher Charlie Et nous on a lui ? On en a plusieurs déjà Oui fais voir Lequel on a ? Ah oui le vert Le vert tu as raison On l'a Celui là On l'a aussi Celui là Non on l'a pas Si on l'a celui-là Remondant le temps Non on l'a pas tu crois ? Mais ces deux on les a pas C'est sûr Alors regardez Ça coûte 9,95 euros Et bien ce livre Où est Charlie ? On l'a eu pour seulement Seulement 2 euros Donc on a fait une belle affaire Alors regarde ma puce On va ouvrir Pour montrer à nos petits copains Un petit peu Comment ça se présente Regardez les illustrations De où est Charlie ? Alors il va falloir trouver Là-dedans Charlie Et bien bon courage Je pense qu'on va passer Un bon moment à chercher Donc voilà par exemple Une illustration Ah maman elle adore ça Tu as raison Alors on va en regarder Un autre Alors par exemple ici Regardez les dragons Waouh ! Alors où est Charlie là-dedans ? Et bien bon courage Bon courage pour le trouver Tellement qu'il y a de choses De détails Bon bref Ce livre 2 euros 2 euros Vraiment On a vraiment Vraiment assuré la cacahuète Et ensuite Un tout petit peu plus loin On avait un stand Qui nous a vendu Ces deux petits livres Barba Papa Et comme deux gouttes d'eau Alors là franchement Super à faire Parce que le livre 20 centimes Mais pas de l'ordre De l'euro 20 centimes Alors c'est vrai Qu'ils sont tout petits Regardez C'est des tout petits livres Mais à la base Ils coûtent quand même 2 euros 38 Donc on a fait une bonne affaire Barba Papa Le cornet de glace Miam miam Ça me donne faim Les cornet de glace Donc voilà C'est un tout petit livre Bien sympathique Qui est lu très rapidement Mais nous on adore ça On adore les Barba Papa Donc voilà Ellie elle est en train de lire Le sien de son côté Tu lis quoi ma puce ? Petite goutte Petite goutte Fais voir Donc comme deux petites gouttes D'eau C'est une histoire Qui se passe à la plage Regardez A la mer Donc les illustrations Sont très très mignonnes C'est l'histoire De deux petits garçons Deux jumeaux exactement Voilà Regardez Donc nous on aime bien Ces petites histoires Le soir avant de dormir Ellie elle m'en demande Une puis deux Puis trois Elle adore Ensuite Finite pour les livres Là on arrête pour les livres C'est bon On a de quoi lire Là on est tranquille Pour un bon paquet de soirs Alors montre nous un petit peu Ce château que tu as eu Non le deuxième Tu veux que je montre les autres ? Oui car on n'a pas eu qu'un seul château Les petits copains et petites copines On en a eu deux Alors je vous montre Le méga château de Fort Ouah Regardez ce château de princesse Alors ça c'est un très très beau château Il n'est pas tout neuf Parce qu'il y a deux trois petites choses Qui sont cassées Il est sale aussi On voit qu'il a de la poussière Il doit être dans un grenier Alors fais voir ma puce Oui effectivement On a des petites portes ici On voit qu'on peut monter Et en fait il s'ouvre derrière Donc voilà Il s'ouvre en grand Élie nous montre Qu'on peut déployer les murs Voyez Mais en fait c'est surtout derrière Voilà Regardez regardez Derrière c'est tout décoré Et on peut jouer à l'intérieur Alors je vous fais visiter Voilà On a cet étage là Donc là je ne sais pas trop ce que c'est La bibliothèque peut-être En bas on a le salon Ici aussi Voilà On peut placer tout un tas de petits personnages Et là on a le feu de bois Qu'est-ce que tu dis ma puce ? Le grenier On a un grenier ? Il est où le grenier ? Il est là en fait Il est là ma puce Il est là le grenier Il est dans la tour Voilà Donc c'est un grand château de princesse Élie adore ses petits châteaux Pour jouer Voilà T'as coincé la princesse T'as coincé la princesse dans la porte ? Fais voir ? Fais voir Fais voir Elle est où la princesse ? Elle est passée où ? Parce qu'effectivement Il y avait une princesse Ah oui Élie l'a mis dans la tour Regardez La princesse Je ne sais pas si on va l'avoir Je ne crois pas Mais on voit une petite chevelure Élie l'a mis dedans Mais comment on va faire pour l'attraper maintenant ? Je ne sais pas On va prendre un petit bâton à cette taille On va l'attraper Avec un bâton ? Je pense que si on retourne comme ça La princesse va finir par Sortir Regardez C'est bon Je sors Je sors Regardez la princesse A quoi elle ressemble Alors je ne sais pas qui c'est Ça c'est Aurore Je ne sais pas Je ne sais pas Bon Allez Et tu as un prince Il me semble aussi Ah ouais Tu as eu un prince aussi Regardez Il est à la coupe de l'époque Regardez moi ce prince Il est rigolo Alors oui Voilà Élie elle a eu un autre château Donc il est plus petit celui-là Mais c'est un château de Polly Pocket Alors les châteaux de Polly Pocket Ce que j'aime bien moi C'est qu'il y a tout un tas de choses à faire Donc là on peut voir Qu'il y a un petit tourniquet Regardez il tourne Ça ça s'ouvre Hop là Regardez ça s'ouvre Et on a derrière Un petit lit On a aussi ici Une porte Et dedans on a L'intérieur du château fort Alors l'intérieur du château fort On peut l'animer Grâce à cette petite Petite manette Ouais c'est une manette En fait Alors là C'est un peu au pif Vous voyez Ça se bouge dans tous les sens Et avec ça Il se passe des choses Alors regardez Si je fais ça Hop ça ouvre la porte De devant Regardez Si je vais au fond Je pense que je vais pouvoir Ouvrir l'armoire Regardez bien Je vais aller au fond Allez ouvre l'armoire Hop là Regardez l'armoire là bas Qui s'ouvre Voilà Donc on peut faire plein de choses On peut tourner par exemple Ce siège là Je ne sais pas si vous le voyez Il y a un siège au fond On peut faire tout un tas de choses Le piano aussi Quand on l'actionne Il bouge Il tourne Enfin bref Voilà Donc c'est assez joli Regardez moi ça Et là on a une petite manette Ici qui fait bouger L'horloge au fond Alors regardez l'horloge Je vais essayer de vous montrer ça Regardez l'horloge J'approche la caméra Attention regardez l'horloge Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Vous voyez Les châteaux de Polypocket Franchement Il y a tout un tas de choses à faire Donc ce petit château Bien sympathique Qui pourra accueillir Tous les Polypocket d'Elie Parce qu'Elie Elle en a beaucoup des Polypocket Donc quand je vais vous dire le prix Toi tu kiffes les Polypocket Donc là le prix C'est bien simple C'est 2 euros L'unité Donc 2 euros ce château Et 2 euros ce château Alors C'est vraiment pas cher On pardonne les petites imperfections Les petites choses qui sont cassées Là vous voyez Là on voit qu'ici Il y a eu des petites cassures Bon c'est pas grave On va quand même jouer avec ça Et pour finir Pour finir Pour finir On a trouvé Ceci Alors qu'est-ce que c'est que ceci Allez-vous me dire Et bien si vous avez vu Nos anciennes vidéos De retour de brocante Nous avions déjà acheté Ce genre de choses C'est donc un HLM On peut dire que c'est un HLM Mais en fait Chaque étage est indépendant Alors regardez Hop J'enlève cet étage J'enlève cet étage Et dedans Alors là c'est plus du tout un HLM Vous allez voir C'est carrément Une maison de princesse Alors ça s'ouvre comme ça Ça s'ouvre comme ça Ça s'ouvre comme ça Et là on a la chambre Regardez comme c'est beau Regardez comme c'est beau Le lit Ici le miroir Là la petite coiffeuse C'est magnifique Alors c'est très très détaillé Regardez Regardez Waouh C'est super beau C'est beau C'est beau Donc là on a visité la chambre Hop On va visiter ensuite ceci Alors ceci je sais pas ce que c'est On ouvre Hop On ouvre On ouvre Ah c'est la cuisine La cuisine américaine un petit peu Donc là Comme pour les polypockets Tout s'ouvre Regardez Hop J'ouvre le frigo Je pense que je peux ouvrir le four Dedans d'ailleurs Il y a une petite tarte qui cuit Je vais montrer la salle de bain Alors la salle de bain Alors voilà Ellie vous a dit ce qu'il y avait Dans l'autre petit étage C'est la salle de bain Donc Ellie tu peux me la donner La voici Je dois l'attraper Ah 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 Je l'ai eu Donc voici la salle de bain Donc le toit nous donnait un petit indice Voyez on voit une dame qui se baigne En fait On pourrait croire aussi que c'est une piscine Donc je l'ouvre Attention Tadam 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 Donc voici la salle de bain Elle est trop beau Ici la douche Là la baignoire Donc on peut insérer une polypocket dedans Et refermer comme ceci Ça ça imite l'eau Le bain Les bulles Et ici on a carrément une coiffeuse Voilà pour faire sa mise en pli Ici ça bouge Tout bouge On peut tirer On peut repousser Ça ça tourne Bref C'est vraiment super détaillé On adore Et donc comme ça il en existe plusieurs modèles Des petits étages comme ça Il y a aussi Alors qu'est-ce qu'on a On a la salle de bain On a les toilettes On a tout Et comme ça on peut se construire une maison Comme on a envie En assemblant comme on veut Les petits étages Voilà Ensuite on referme tout Et ça ne tient pas beaucoup de place Regardez Tac Voilà Je ferme Je referme Je referme Et on a une maison à étage Voilà les petits copains Les petites copines Vous avez vu tout ce qu'on a trouvé A cette brocante Franchement on a fait carton plein là Pour pas très cher Maintenant on va manger chez Papi Mamie Et maintenant tu as raison Ma plus On va aller manger chez Papi Mamie Parce qu'on a invité chez Papi Mamie Voilà On vous dit tout Donc les petits copains Les petites copines Dites nous ce que vous avez préféré Est-ce que c'est le château Polypocket Est-ce que c'est le grand château rose Est-ce que c'est la maison à étage individuelle Ou est-ce que ce sont tous les livres qui sont là Vous faites ça Toi c'est quoi que tu préfères ? C'est ça toi ? Ah c'est le château Polypocket Je sais que tu adores les Polypocket Bah moi ce que j'ai préféré C'est la maison à étage Parce que j'adore cette maison à étage Qu'on peut moduler comme on veut Voilà les petites copines On vous fait de gros bisous Likez, partagez, commentez Dites nous donc ce que vous avez préféré Soyez sages Allez en brocante Allez en brocante Ça vaut vraiment le coup On vous fait de gros bisous Et on se retrouve dans une prochaine vidéo On se laisse sur quoi ma plus ? A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz